une 307 peut-elle en cacher une autre ? oui voilà la dernière arrivée ce matin bien évidemment si elle est là c'est qu'il y a des choses à faire dessus pas mal de choses à faire mais voilà c'est une bonne auto je pense l'intérieur est quand même assez chelou bizarre mettre un intérieur bleu un intérieur entre vert et bleu c'est très bizarre alors voilà donc le problème c'est que ah bon il y a des détails là il y a un bouton qui est cassé il y a une porte qui ne s'ouvre plus à l'arrière il manque les accoudoirs sur les sièges bon voilà c'est le taux pas cher les sons plus gros soucis alors je sais pas si vous entendez donc là j'ai pas le pied sur l'embrayage donc là quand j'ai pas le pied sur l'embrayage j'ai pas de bruit dès que j'appuie sur l'embrayage puis les vitesses sont quasiment impossibles à passer donc ça c'est tout simplement la butée qui est cassée et qui est en train de passer à travers le mécanisme voilà donc comme d'habitude on va la rentrer dans le garage et puis on va démonter la boîte et puis changer tout ça j'ai dit bon on va en profiter pour changer le volant bimasse pour mettre un volant normal comme j'ai fait sur celle d'avant voilà ben bon voilà je pensais vraiment pas l'avoir à ce prix là et voilà je pense que pour le prix c'est une excellente voiture voilà prochaine vidéo on démonte la boîte